aujourd'hui changement de durite donc on a un jeu de durite neuve donc je les fais au fur et à mesure je les fais pas toutes ça dépend de l'état qu'aujourd'hui ça va être les deux petites qui sont ici qui se superposent alors j'ai enlevé la barre la barre qui est ici qui s'enlève avec cinq vis tout simplement pour faciliter effectivement l'accès et ce sont les deux durites qui se trouvent là j'ai enlevé les colliers sur la partie haute j'ai enlevé la durite grosse durite de turbo donc j'ai remis en état aussi genre renettoyer les colliers ils sont d'origine donc décapés pour qu'ils soient propres et puis on peut le voir il y avait trois endroits où c'était craquelé que j'ai remis en état pour éviter les fuites donc la durite qui est ici on peut voir qui sont des reproductions donc celle-ci est neuve et ça c'est l'ancienne alors c'est l'ancienne qui est à l'origine sur la fuego que j'ai changé dans un premier temps et je me suis rendu compte que sur les neuves ils n'avaient pas mis la vis de purge donc on voit que ça celle-ci a déjà été changé elles sont en bon état donc les anciennes je les garde petit à petit tranquillement je mets quand même des neuves donc voilà on va poursuivre un petit peu le travail tranquillement l'histoire que ce soit propre j'envoie l'entrée du turbo là bas au bout bon donc on voit que la première c'est bon enfin je sais pas si on voit mais pour le coup ici voilà j'ai réussi à enlever le collier là c'est un peu compliqué à voir un collier ici une goutte de sang je sais même pas où c'est je me suis coupé et donc on a poursuivi avec du collier en métal allez on va essayer de faire la deuxième main alors les choses deviennent plus simples alors on peut voir là dessous ou pas d'ailleurs on voit pas trop mais que là les deux durites sont juste dégueu ici voilà un chiffon pour protéger en dessous et puis on va voir donc on va poursuivre c'est parti on va nettoyer le rebord donc là j'ai juste mis pour que ça arrête de gifler de tous les côtés donc je vais passer un coup de je vais nettoyer là sur les bords celle du bas c'est la pompe à eau et elle a quand même tendance à sacrément dégouliner le reste ça dégouline mais c'est gérable donc là il me faut un idéalement un chiffon parce que si on peut nettoyer le bord c'est pas plus mal en espérant qu'on aille en vigne pendant plus étanche ensuite au prochain numéro on se retrouve dans deux minutes ouais donc ça c'est la vieille une première vieille donc on voit donc j'ai pas encore mis celle là ça coûte plus mais bon suffit de voir effectivement l'épaisseur bon elles ont 40 ans effectivement entre les anciennes et les nouvelles du rite donc on devrait récupérer l'étanchéité en fait je pense que si voilà c'est plutôt le le du calcaire quand je passe c'est vrai je pensais du quelqu'un donc celle ci elles vont aller au nettoyage pour les garder et puis on va nettoyer les bords on sert la première mon premier du rite normalement c'est fait donc la seconde regardez donc en toute logique qu'on a comme ça je me dis que c'est peut-être mieux ouais du coup elle va aller comme ça donc je vais mettre là le collier ici et celle du bas elle va là et donc le plus simple ça va être de mettre le collier de ce que j'ai fait en fait c'est idiot les sens des colliers mais c'est pas si bête que ça une fois que c'est posé donc ici comme ça donc le collier là on sert un chouïa avant le collier se barre pas et c'est parti alors donc sur celle de la pompe à eau voilà je me demandais tout à l'heure où c'est je m'étais blessé maintenant c'est ce que je me disais liquide d'enfroidissement rouge mais tout c'est d'arriver à ça là dedans c'est de pas dire des gros mots mais mais hop y'a voilà c'est un an et donc on s'aperçoit que c'est mieux dans ce sens là ça sert bien ici des vrais tout ça c'est neuf alors après va pas falloir oublier en faire les niveaux truc à prévoir le collier il est sorti non c'est pas une blague non c'est pas une blague on a une bagonnette mais pas une bagonnette je crois que c'est bon voilà bon il ne reste plus qu'à serrer celui qui a on n'a pas le passé de l'autre côté voilà et normalement on va être bon donc là pour le coup il nous reste quoi faire voilà ça c'est mieux voilà donc les deux durées de s'enlève ensuite bien il y a un Sous-titrage ST' 501